bonjour à toi chers spectateurs antigone de sophie deraspe c'est un film qui m'intriguait énormément parce que je suis très très fan des auteurs et des metteurs en scène qui choisissent de reprendre des vieilles histoires voire même des très vieilles histoires et de les réadapter à notre monde moderne et du coup de leur donner si ce n'est un tout autre sens en tout cas une nouvelle interprétation et l'idée de voir l'oeuvre de sophocle mixée avec la réinterprétation de j'en ranouille au sein du même oeuvre je vous avoue que ça m'a vraiment titillé le résumé pour faire simple antigone est une jeune femme qui s'apprête à finir ses études avec une bourse et une mention spéciale de ses professeurs mais un événement autour de ses grands frères et théocle et polynice va changer sa vie wow sophie deraspe s'est totalement approprié le mythe d'antigone c'est impressionnant mais j'ai été totalement séduit par le long métrage de la québécoise c'est une oeuvre qui est pleine de sens qui garde l'aspect vraiment mythologique du concept de base mais qui arrive à lui donner un sens terriblement moderne et en plus politique chose que je trouve encore plus compliqué lorsque tu dois prendre un mythe qui date d'il ya de trop nombreuses années et que tu dois le remettre dans notre société moderne et là ici elle s'en sort hyper bien le film est hyper impactant l'oeuvre est démentielle que ce soit en termes d'esthétique ou en termes de pure écriture il ya il ya tout ce qu'il faut pour en faire un long métrage qui marque et qui imprime en plus une vraie vision d'auteur j'étais totalement embarqué en fait dans son métrage je trouve qu'elle a au delà de réussir à réinterpréter le mythe à la fois de sophocle et l'écriture de jean ranouille elle a réussi à pleinement saisir à quel point antigone peut être un personnage qui s'ancre parfaitement dans la société de 2019 de 2020 fin et des années à venir c'est un personnage qui se veut à la fois militant mais qui a des motivations profondément personnelles et à la fois universelle finalement dans ses motivations on y trouve ce qu'on a envie de faire tous les jours c'est à dire protéger les gens qui sont proches de nous et peu importe ce qui s'est passé peu importe les justifications qu'on peut trouver à certaines actions c'est c'est fou mais elle a vraiment réussi à donner un sens qui sonne à la fois comme universel et très personnel et ancré dans les motivations de son personnage réadapter une oeuvre connue et reconnue non seulement de la littérature mais comme c'est le cas ici de l'histoire de l'humanité c'est quelque chose de complexe car il faut un immense recul de la part de l'auteur et du cinéaste en même temps qu'une envie profonde de donner un autre sens à l'oeuvre d'origine ainsi sophie deraspe décide de reprendre à la fois le mythe originel d'antigone et la pièce de jean ranouille pour donner lieu à une réinterprétation pleine de sens de forme d'impact et de modernité qui fait vraiment plaisir à voir tant on sent que la cinéaste n'a pas simplement souhaité reprendre le mythe mais vraiment en faire une épopée moderne et vivre dans sa démarche artistique mais également politique en termes d'écriture donc comme je disais sophie deraspe a à la fois choisi de réinterpréter l'oeuvre de sophocle et également le travail de jean ranouille ça se ressent parce qu'il ya vraiment ce côté mythologique comme j'évoquais avant dans la construction du personnage dans le développement de ses motivations et la continuité en fait du récit et elle côté vraiment jean ranouille dans le sens où on sent que c'est plus théâtrale on va dire dans la constitution non seulement de certains protagonistes plus secondaire d'ailleurs que primaire et en plus dans certains dialogues où on sent que c'est vraiment il faut maîtriser le côté enquête et avancer de celle ci et c'est au travers de tout ça en fait que je trouve le travail de deraspe vraiment passionnant c'est que on est à mi-chemin entre l'histoire qui veut iconiser un personnage créé à partir de juste une petite histoire qui pourrait sonner anecdotique une histoire qui va bouleverser bon entre grosses guillemets une nation mais en tout cas au moins une ville et il ya vraiment cette force dans les dialogues et cette manière de composer certains instants qui pourraient sonner comme anecdotique mais qui par le biais de son travail sonne comme impactant sur sur le spectateur en termes d'émotion en termes de dramaturgie en termes d'évolution finalement du caractère du personnage parce que c'est aussi intéressant mais antigone elle ne la laisse jamais figé dans le temps ça n'est pas juste un personnage qui est motivé par une seule chose et qui du coup on oublie son petit monde autour d'elle c'est un personnage qui a des motivations qui sont en constante évolution par le biais du regard des gens par le biais du regard des médias du coup le regard à travers les médias est très très bien amené de la part de deraspe par le biais de ses proches par le biais de sa famille par le biais de son amoureux et tout ça en fait ça impacte réellement l'évolution et l'avancée du récit et finalement c'est ça en fait qui fait la modernité de cette aventure c'est que deraspe ne fiche pas son récit dans l'iconisation de son héroïne ou des dialogues impactants elle mixe tout ça pour faire en sorte de créer une histoire qui se veut à la fois donc politique sociétale culturelle et moderne deraspe développe son héroïne n'en fait pas simplement une version moderne d'un mythe qui peut-être a toujours autant de sens mais ne raisonne pas de la même façon dans notre société et c'est cela qui rend son script fort plein de sens et surtout parfaitement logique quant à l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui politique sociale culturelle mais avant tout humain le scénario que nous offre la québécoise est un monstre de complexité qu'elle réussit à emporter dans des directions vives intenses violentes même parfois mais toujours avec une logique imparable qui rend ce moment de cinéma parfois dur à accepter mais d'une telle intensité dramatique et narrative que l'on ne peut que saluer le geste en termes de mise en scène j'avoue avoir été très surpris parce que dans les premières minutes je me suis dit ok le film se veut très formel il a envie vraiment de peindre avec le plus de réalisme possible l'histoire d'antigone et donc de l'ancrer réellement la société à ce moment là je me suis un peu dit ouais est ce que c'est vraiment la meilleure mise en scène pour porter ce genre de récit et finalement plus l'histoire avance plus deraspe choisi d'avoir des petits écarts poétiques et parfois même un peu lyriques qui permettent à certaines émotions qu'on n'aurait pas imaginé ressentir en début de récit d'avoir un vrai impact sur nous et au delà de ça le point qui m'a le plus plus finalement dans la mise en scène de deraspe c'est cette idée aussi de constamment montrer l'impact que le passé a sur un personnage en faisant des tout petits bons dans le temps mais des tout petits bons qui vont être très rapidement mis en corrélation par rapport à ce que ressent antigone au moment où elle se souvient de ce flashback et c'est ces petits éléments là en fait qui rendent le récit hyper impactant et qui montre surtout qu'il ya un très joli travail de montage de la part de la cinéaste québécoise qui ne se contente pas de figer son résine dans le temps et donc potentiellement de manquer le coche en termes de rythme ou de ralentir son récit ça arrive aussi malheureusement mais c'est pas non plus qu'on retient le plus à la fin de cette oeuvre et du coup émotionnellement le film est très impactant sans avoir besoin justement de forcer certaines émotions et même dans sa manière des fois de filmer certains dialogues ou certains rapports entre les personnages elle choisit vraiment de d'épurer le plus possible ces changements de cadre de pas abuser non plus des champs contre champ et de faire en sorte que parfois ben la mise en scène elle soit juste là pour appuyer l'émotion et pas la sur appuyer la forcer ou abuser de certains effets la musique d'ailleurs va totalement dans cette direction elle est très peu présente elle n'est pas pesante elle choisit vraiment de juste englober certaines scènes et il ya notamment quelques montages un peu cut qui sont très justement amenés par la cinéaste qui permettent d'iconiser le personnage comme je disais dans l'écriture le but était vraiment d'iconiser antigone et ici l'iconisation se fait par l'image numérique et donc cette image numérique elle est très très bien utilisée par d'héraspe qui choisit justement d'en faire un accompagnement par rapport au mythe et non vraiment on va dire l'appui de base et tout ça en fait ça ça arrive à faire en sorte que le récit sonne comme moderne sans jamais abuser de certains effets sans jamais être trop poétique ou lyrique sans jamais chercher à construire une scénographie qui appuierait un peu trop les effets dramatiques ou narratifs de son récit sans jamais chercher à être non plus trop moderne la cinéaste construit son univers impacte le spectateur donne de la forme à son héroïne et à son combat bien sûr le rythme peut sembler par instants un peu décousu est assez compliqué à suivre par sa lenteur et sa monotonie mais une fois que l'on accepte cela on a réellement l'impression que d'héraspe ce livre veut montrer que malgré la modernité de son propos et de sa forme ce récit a toujours autant de sens toujours autant d'impact et toujours autant de logique en termes de casting alors déjà j'ai beaucoup aimé rawad el zain qui joue paul inis qui est vraiment excellent pour moi antoine desrochers dans le rôle démon est un acteur que je trouve très talentueux que j'avais déjà vu dans d'autres films et qu'ici je trouve vraiment flamboyant j'ai beaucoup aimé également noor belkira qui jouit semaine qui est une actrice que je trouve très très forte et qui a des scènes qui sont vraiment bouleversantes par instants akim brahimi bon il jouait théoc donc il n'est pas non plus hyper présent à l'écran mais durant son temps à l'écran il a quand même un vrai impact sur nous et après même s'il ya beaucoup d'acteurs secondaires que j'aurais envie de citer à gauche et à droite je trouve que ils sont quasiment tous éclipsés par la présence hyper charismatique de cette actrice principale que je trouve folle la jeune naema richie est merveilleuse dans le rôle d'antigone la jeune femme parvenant avec une intensité une simplicité parfois déconcertante a donné du sens à son héroïne même dans les moments les plus durs et les plus émotionnel au bout du compte antigone est une très belle réinterprétation du mythe de sophocle et de l'écriture de jean annouy c'est pas simplement une oeuvre qui voudrait la version moderne de ce mythe c'est vraiment une réinterprétation pure et dure de cette histoire pour l'amener dans un contexte politique et sociétal qui a du sens qui impacte le spectateur qui peut même sembler un peu dur par instants mais qui a toujours du sens et c'est ça en fait qui m'a fait tiquer devant cette oeuvre c'est qu'au delà de l'aspect un peu poétique et lyrique que la c'est que la réalisatrice peut amener par instants au delà de la puissance et de la logique finalement imparables de cette aventure c'est à quel point elle se l'est appropriée et en a fait quelque chose qui qui détonne complètement et moi vraiment antigone de sophie des raspes j'ai adoré ce film et si vous avez l'occasion de le voir je ne peux que vous le conseiller très fortement à plus